Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, les efforts du Togo dans la lutte contre la corruption portent leurs fruits selon les résultats de la perception de la corruption dans le monde. Sur 180 pays, le Togo occupe la 128e position. Le pays gagne ainsi 6 places après deux années de stagnation. Préparatif de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui aura lieu du 4 au 12 février prochain au Togo. Un projet de placement des apprenants en stage en milieu professionnel a été lancé ce vendredi à Lomé. Crise politique au Burkina Faso, un sommet ouest-africain, en soutien depuis ce matin pour décider d'éventuelles sanctions contre la junte au pouvoir. Et puis, sport football, 10e acte ce week-end du championnat national de D1, duel de suprématie entre Dito de Lomé et Gomido de Palimé. Pendant ce temps, la FTF réaménage le calendrier de la phase retour du championnat. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Une délégation du groupe Kofina a été reçue en audience hier à la primature. Conduite par son président, un sortant Charles-Éric Molode, arrivé en fin de mission au Togo, la délégation est allée dire ses voeux de nouvel an à la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega-Dobé, et présentée par la même occasion le nouveau président, Charles-Éric Molode, au sortir de l'audience. C'était pour nous l'occasion de souhaiter dans un premier temps nos voeux pour cette nouvelle année, et également faire un point rapide sur le démarrage de notre activité du groupe Kofina, qui a ouvert ses portes en avril 2021. L'occasion pour nous de dire merci, merci aux autorités qui nous ont accompagnés, qui ont permis de rendre ce rêve possible et nous permettre d'exceller dans le financement de la PME et le développement de la finance inclusive sur le périmètre togolais. Au moment où je m'apprête à repartir au siège, toujours dans le groupe Kofina, de présenter le nouveau directeur général, celui qui va prendre les rênes à partir de maintenant et poursuivre toute l'activité qui a déjà été effectuée. Marcel Dubé est avec moi aujourd'hui, pour reprendre le flambeau et puis continuer à œuvrer le développement du financement de la PME sur le Togo. Près de deux ans passés, on a travaillé, a œuvré pour le démarrage de l'activité. On a développé des financements sur l'agriculture, sur le commerce. On a encore de grandes ambitions sur la santé, sur l'éducation, sur l'intérieur du pays. Donc globalement, un climat favorable. Le nouveau président du groupe Kofina, Marcel Dubé, se dit conscient des engagements et défis qu'il attend. Le groupe Kofina opère dans le domaine du financement des PME et du développement des financements inclusifs. Marcel Dubé, nouveau président du groupe Kofina. Nous avons eu le temps justement d'échanger sur les problématiques qui nous restent à adresser au niveau du Togo avec son excellence premier ministre. Nous sommes pleinement conscients des défis qui nous y attendent. Mais vu que nous avons une politique au niveau du groupe Kofina qui vise justement, quels que soient nos lieux d'implantation, à accentuer justement l'inclusion financière, nous sommes disposés et nous avons commencé justement à nous organiser pour pouvoir poursuivre cette vision-là à la suite justement de mon prédécesseur pour pouvoir justement atteindre son objectif qui doit en principe rencontrer ceux du gouvernement togolais. Et je vous l'annonce tantôt en titre Transparency International a publié son classement mondial qui évalue chaque année la perception de la corruption dans 180 pays de la planète. Après deux années de stagnation, le Togo renoue avec le positif en gagnant six places. Geneviève Bognon. Le Togo, crédité d'un score de 30 sur 100 plus 1 par rapport à 2019 et 2020, classe 128e mondiale contre 134e il y a un an. Sur le continent où la moyenne de la partie subsaharienne n'a connu aucune amélioration significative, il est logé à la 30e place. La tendance est pratiquement la même au niveau mondial où la moyenne est restée inchangée, 43 sur 100 pour la dixième année consécutive, traduisant des niveaux de corruption au point mort selon l'ONG allemande. D'ailleurs, observe-t-elle, deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50. Au tableau, les nations modèles restent le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande qui se partagent tous les trois la première place avec un score de 88. Malgré ces résultats, le Togo poursuit ses actions pour lutter efficacement et plus durement contre la corruption, mise en place d'institutions, à plusia et de dispositifs, numéro vert, gratuit, 82 77, 10 14, sensibilisation ou encore tolérance zéro. La dernière action en date est l'effectivité de la procédure de déclaration des biens et avoir des hautes personnalités et hauts fonctionnaires qui doivent permettre de prévenir l'enrichissement illicite et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Merci à vous Geneviève Bognon. Et on en vient maintenant à ce second titre du journal. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle aura lieu du 4 au 12 février prochain au Togo. En prélude à cet événement qui est à sa première édition, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat Ekeodin a rencontré les professionnels de l'enseignement technique ce vendredi au lycée technique d'Adidogome. Il était question de détailler les activités qui seront menées durant cette période. Ekeodin. Pour les grandes lignes, il y aura des panels. On va présenter le ministère. Les partenaires viendront présenter également leur structure, leur entreprise, leur société, leurs besoins, leurs exigences. Donc il y aura des communications. Il y aura également des émissions en débat à la télévision. Il y aura des sports publicitaires. Il y aura des rencontres d'échange, d'informations. Nous aurons une grande rencontre phare, d'échange entre les acteurs et les partenaires de l'enseignement technique où les autorités seront invitées. Et il y aura beaucoup d'interventions. Nos partenaires techniques et financiers vont se prononcer, vont présenter leur structure. La semaine sera coupée de la mise en œuvre du projet de placement des apprenants de l'enseignement technique en stage en milieu professionnel. Un projet qui consiste à placer des apprenants en stage du début jusqu'à la fin de leur parcours. Colette Djanion, conseillère juridique au ministère de l'enseignement technique. En fait, l'enseignement technique et la formation professionnelle est sur le principe caractérisé par une formation qui se déroule sur deux lieux, c'est-à-dire à l'école et en entreprise. Le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat sur le fondement de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 a initié ce projet pour prendre en compte davantage les besoins des apprenants et améliorer la qualité des formations et des enseignements qui sont dispensés de sorte que les professionnels du monde du travail ne soient plus obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre au-delà de nos frontières mais qu'ils trouvent sur place et pour leurs besoins réels des capacités et des compétences relativement aux formations et aux enseignements que nous dispensons au sein du ministère. Le journal Hélène Assabi A l'étranger les chefs d'état de gouvernement de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO sont en sommet virtuel depuis ce matin et ils vont décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de la junte au pouvoir au Burkina Faso Solim Lemo Les pays membres de la communauté des états ouest-africains CDAO ont fermement condamné le coup d'état ils devraient au moins suspendre le Burkina Faso des instances de l'organisation et comme elle l'a fait pour le Mali et la Guinée où des militaires ont également pris le pouvoir la CDAO pourrait imposer des sanctions à l'agent burkinabé dans sa première allocution depuis sa prise de pouvoir lundi le nouvel homme fort du Burkina le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a estimé hier soir à la télévision nationale que son pays avait plus que jamais besoin de ses partenaires disant comprendre les doutes légitimes suscités par le coup d'état il a assuré que le Burkina continuera à respecter les engagements internationaux notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme précisant que l'indépendance de la justice serait aussi assurée le lieutenant-colonel Damiba s'est engagé au retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies sans préciser d'agenda le chef de l'agent a assuré que la sécurité était sa priorité à la tête de ce pays endeuillé quasi quotidiennement par des attaques diadistes meurtrières la télévision a cependant annoncé hier soir un allègement du couvre-feu mis en place depuis lundi de 21h00 à 5h00 il passe de minuit à 4h00 au tchad le dialogue national du 15 février est repoussé de trois mois le gouvernement explique ce report par le souci de faire participer le plus de sensibilité à ces discussions l'objectif de ce dialogue est de décider de la fin de la transition entamée après la mort du président Idris Déby Itno le Rwanda annonce la réouverture de sa frontière terrestre avec l'Ouganda fermée depuis 2019 cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fils du président ougandais le général Mozi Kenere Guba à Kigali ce dernier et le président rwandais Paul Kagame ont affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales crise ukrainienne le chef de la diplomatie russe a affirmé ce vendredi vouloir la diplomatie et pas la guerre après l'appel américain à revenir à la table des négociations et à ne pas envahir l'Ukraine au menu de l'agenda culturel de ce vendredi Geneviève Pugnon nous parle de la formation des metteurs en scène des comédiens de l'exposition d'oeuvres d'art du festival de théâtre de Iconte et du spectacle d'humour dénommé Le Verdict Le collectif Bahati et l'espace culturel Fihomé présente le 5 février prochain le spectacle d'humour dénommé Le Verdict artiste comédien invité à ce rendez-vous Saphir Pé slameuse Maoul le slameur Édouard le prince parolier Kedmar humoriste Abraham l'ancêtre et d'autres au programme du slame du conte de l'humour et du spectacle un événement organisé dans le street respect des mesures barrières d'un événement à un autre le e-compte numéro 041 c'est ce vendredi 28 janvier à partir de 19h GMT sur les réseaux sociaux comme Afro Web TV HS TV le titre du spectacle ça se passe comme d'habi la première édition du festival international du théâtre de l'Afrique de l'Ouest bat son plan depuis le 7 janvier dernier se poursuit les spectacles se déroulent les 11 et 12 février prochains et les 18 et 19 mars l'événement se tient à Casamance au Sénégal parlons du vernissage à présent l'exposition d'œuf d'art au-delà de la porte de l'artiste togolais daté Kodjo Amuzu qui se déroule depuis le 9 décembre à l'hôtel Onomo pour enfin le 6 février prochain et puis des metteurs en scène et comédiens seront en formation du 1er au 5 février prochain de 9h30 à 15h à Amada Ces sessions de formation sont organisées par la coalition togolaise pour la diversité culturelle la maison de l'oralité Kabite et la compagnie Gakogwe Sport football au menu de la page la Cale 2021 avec les matchs d'écart qui se jouent donc ce samedi et dimanche De son côté la CAF a sanctionné les commons pour non-respect du protocole Covid-19 requis sur le plan national à part le réaménagement du calendrier de la phase retour de la D2 c'est la 10ème journée du championnat d'élite prévue ce week-end qui retient l'attention Siby Lansol Pour ce 10ème acte du championnat D1 le match au sommet dans la pôle A au post-dimanche les showboys de Palimé Gomido deuxième au classement au robot rouge dito de Lomé leader un duel pour la suprématie dans ce groupe qui se disputera au grand stade de Palimé Toujours ce dimanche le municipal de Lomé sera en attraction pour la rencontre entre entente de Delomé 3ème et Cotocote-Lavier Bondernier Pour les sous-des-lacs à Estogopor Delomé soit le match entre le 6ème et le 4ème ce sera sur le terrain de Kota à Anehor mais déjà ce samedi sur le terrain de la JCA AS OTR Delomé 5ème accueille Ange de Notien 7ème Dans la poule B deux matchs se disputent ce samedi au municipal de Cara SCK de la localité 2ème réserve l'hospitalité à Cacal de Dufelgou 5ème A Atapame Sémasy de Sokode 6ème reçoit le dernier Sarasport de Bafilo Dimanche toujours à Atapame Iphodjet de la localité 7ème sera l'hôte d'une esport de Kouloundé 4ème et AS Bina 3ème défie le leader à Skodcara au municipal de Cara toutes les rencontres démarrent à 15h et concernant la 2ème division la FTF a réaménagé le calendrier de la phase retour ceci pour permettre aux éperviers locaux de mieux s'organiser pour les prochaines échéances continentales ainsi la phase retour de la D2 démarrera le 2 février prochain pour prendre fin le 16 mars 2022 Venons-en à l'actualité concernant la canne 2021 au Cameroun les quarts de finale se disputent samedi et dimanche ce samedi la Gambie sera à l'épreuve du Cameroun à 16h et à 19h le Burkina Faso affronte la Tunisie dimanche duel maghrébin à 16h entre l'Egypte et le Maroc puis à 19h le Sénégal sera au résélateur de la Guinée équatoriale et pendant que la compétition fait son petit bonhomme de chemin la commission de discipline de la CAF a sanctionné les Comores pour non-respect du protocole Covid requis par la CAF la Fédération Comorienne de Football écope de 10 000 dollars d'amende elle devra en outre verser une amende de 5 000 dollars pour non-respect des numéros de maillots déjà enregistrés pour le retard causé par les Sélicans lors du match contre le Cameroun en demi-finale 2000 dollars d'amende enfin l'entraîneur des gardiens Jean-Daniel Noël Patrice Padovani a écopé de 3 matchs de suspension avec la sélection nationale en raison de son comportement irrespectueux en rappel les Sélicans qui participaient à leur première canne ont été éliminés en 8ème de finale par le Cameroun fin de ce journal merci de l'avoir suivi le rappel des titres les efforts du Togo dans la lutte contre la corruption portent leurs fruits selon les résultats de la perception de la corruption dans le monde sur 180 pays le Togo occupe la 128ème position le pays gagne ainsi 6 places après 2 années de stagnation et plus préparatif de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui aura lieu du 4 au 12 février prochain au Togo un projet de placement des apprenants en stage en milieu professionnel a été lancé ce vendredi à Lomé gardez l'écoute le Pays de l'Ale le Pays de la Céline